On va aller mettre du chier Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'expliquer ce qui s'est passé là ? Moi je ne parle pas vous Personne ne veut me dire ce qui s'est passé tout à l'heure Je ne suis pas là moi donc Dans le détail je ne pourrai pas J'ai raté un scoop, c'est dommage Ah là On a fait des propositions, il y a eu des contre-propositions qui ne sont pas toutes à la hauteur de ce que les salariés attendent. On continue, chaque jour on se voit là, mis à part la semaine dernière où il y a eu une petite interruption à cause de la semaine de l'ascension. Mais là on a attaqué cette semaine et on fait le forcing, on a fait blocus de l'entreprise, c'est-à-dire que seuls les salariés grévistes sont dans l'entreprise. C'est un cran supplémentaire dans la tension malheureusement qui montre bien que la situation est grave et surtout pour les salariés bien sûr. Mais sur l'avancée des négociations, il n'y a rien de significatif ? Si, si, je n'ai pas dit ça, il y a eu des avancées bien sûr au niveau PSE, au niveau mesure du PSE, mais il y a certaines mesures qui ne sont pas ce qu'attendent les salariés. Qu'est-ce qu'ils veulent les salariés alors ? Ils veulent un très très bon PSE, avec de très bonnes mesures, y compris prime supralégale. Parce que pour nous, depuis le début, la prime supralégale correspond au dénommagement du préjudice, préjudice moral qui était très important bien sûr. Mais qui peut se calculer comment ? Il se calcule en fonction de l'ancienneté, de l'âge et aussi dans la philosophie que l'intersyndical a mis en place. C'est aussi avec une partie fixe, sans trop rentrer dans le détail, c'est un peu ça. Encore une fois, la supralégale, c'est bien pour débiliser le préjudice moral et on estime que le préjudice moral est un peu identique pour tout le monde. Bien sûr, quand on a passé beaucoup de temps ici, il est peut-être un peu plus important. Ça veut dire que la sauvegarde de l'emploi et le maintien de l'activité, c'est plus à l'ordre de jeu ? Si, toujours. On reste toujours sur les trois directions. Je vais me répéter, mais la direction expertise économique avec le comité d'entreprise, et ça c'est en cours. Bientôt, on aura eu la réunion avec les espoirs comptables. La partie PSE, qu'on négocie toujours, et la partie revitalisation ou loi Florange, qui est aussi en cours à travers le cabinet Catalyse qui travaille dessus. Donc les trois de francs, il y a beaucoup d'attentes malheureusement, et des incertitudes, mais ça fait partie de la situation. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé au comité de soutien hier, ce qui a été décidé ? On a eu des propositions de nous accompagner, de nous faire connaître le week-end, vu que ce week-end il y a la Coutelia, donc de faire quelque chose aujourd'hui de la Coutelia, et de recevoir tous ceux qui ont signé une motion à notre faveur. Après, ils nous ont lu les 21 motions qui étaient signées par les maires et les conseils à côté. Donc on sent qu'on a un soutien extérieur. Donc ça nous aide aussi un peu quand même dans notre travail au niveau du PSE et de la remise en route de l'usine. Au niveau actions, il y aurait quelque chose ? Peut-être, encore on ne sait pas, c'est très difficile. Parce que comme on est dans le plan du PSE, on est très difficile de penser à ce qui va se passer à côté. On a leur soutien, on sait que si on leur demande, ils viendraient, il n'y a pas de soucis, mais c'est vrai que c'est difficile. Parce que nous, là, surtout qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, ça a durci un peu, la grève a durci un peu. Donc on essaye de garder un peu tout le monde dans le droit chemin. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Disons qu'on a fermé les portails, on ne fait rentrer que ceux qui font grève. Ceux qui ne font pas grève, on leur dit de rester dehors. Parce que s'ils ne sont pas avec nous, ils n'ont pas besoin de venir à l'usine. Donc voilà, après... Il n'y a pas eu un petit accueil un peu chaud du directeur, je ne sais pas ? Il y a eu un petit truc, mais bon, c'est rien. Il ne faut pas remonter non plus. Il a la pression, nous on a la pression. Après, voilà, ce n'est pas non plus... Il ne faut pas exagérer, on va dire. Il ne faut pas que... Ça chauffe, c'est normal. On est dans un plan PSE, c'est normal que ça chauffe. On arrive au bout, les gens, la pression monte. Aujourd'hui, voilà, il y a eu des engueulades, il y a eu des accroches verbales, on va dire. Après, c'est à nous de gérer, et aussi à la direction, bien sûr. C'est eux qui nous ont mis dans cet état-là, à la fermeture de la société. Donc voilà, après, c'est à nous, et surtout à lui, je pense, de gérer tout ça. C'est ça, quoi. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon.